Le temps de réaction peut être modifié par l'absorption d'alcool ? Oui, réponse A. Non, réponse B. De médicaments d'usage courant ? Oui, réponse C. Non, réponse D. L'alcool et les médicaments comme la fatigue et la distraction augmentent le temps de réaction. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. A l'avant, oui, réponse A. Non, réponse B. A l'arrière, oui, réponse C. Non, réponse D. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire à l'avant et à l'arrière. Les enfants de moins de 10 ans doivent être installés à l'arrière du véhicule et la ceinture de sécurité doit être complétée en fonction de l'orage par des dispositifs spéciaux, sièges spéciaux, réhausseurs, etc. Lors d'un contrôle par étilomètre, je peux, en complément, subir une prise de sang ? Oui, réponse A. Non, réponse B. L'étilomètre permet la mesure immédiate et précise du taux d'alcoolémie par analyse de l'air expiré. La prise de sang n'est plus justifiée. Lors d'un contrôle de police, je peux présenter la photocopie des papiers de mon véhicule ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Lors des contrôles de police, je dois présenter l'original du permis de conduire et de la carte grise de la voiture, l'attestation d'assurance et le talon de la vignette fiscale. Uniquement pour les voitures de location, la photocopie certifiée conforme de la carte grise sera acceptée. La consommation de carburant peut être modifiée par le gonflage des pneus ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Le poids du chargement ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Le sous-gonflage des pneus diminue la consommation de carburant, mais diminue également la tenue de route. Le sous-gonflage des pneus augmente la consommation de carburant et les risques d'éclatement. Plus le véhicule est chargé, plus la consommation de carburant sera importante. Lors d'un contrôle d'alcoolémie par éthylomètre, le conducteur est en infraction à partir d'un taux d'alcool de 0,25 mg par litre d'air expiré. Réponse A. 0,35 mg par litre d'air expiré. Réponse B. 0,80 mg par litre d'air expiré. Réponse C. Dès qu'un conducteur présente un taux d'alcoolémie de 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré, il est en infraction. Lorsque le brouillard est épais, je me dirige d'après les feux de véhicules qui circulent devant moi. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En me guidant sur le marquage au sol. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse C. Pour éviter une collision dans le brouillard, je dois laisser libre, derrière le véhicule qui me précède, un intervalle important, ce qui, dans bien des cas, m'empêche de voir ces feux. Pour plus de sécurité, je me dirige d'après les lignes de rive. Marquage au sol à droite de la chaussée. En règle générale, pour un accident matériel, il faut appeler la police ou la gendarmerie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En cas d'accident matériel, il suffit de remplir un constat à l'amiable. Il est inutile de faire appel aux services de police ou de gendarmerie. En cas d'accident corporel, leur présence est indispensable. Les accidents sont plus nombreux de jour. Réponse A. Ou de nuit. Réponse B. Ils sont plus graves. Le jour. Réponse C. Ou la nuit. Réponse D. Les accidents sont plus nombreux le jour parce que plus de véhicules circulent. La nuit, les accidents sont plus graves. Les chocs sont plus violents. Cela est dû à la vitesse, au temps de réaction augmenté par la fatigue. Si un conducteur ne peut pas, lors d'un contrôle, présenter son permis ou les papiers du véhicule, il devra payer une amende. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Présenter ses papiers dans les cinq jours. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Tout conducteur doit être en mesure de présenter à un contrôle son permis de conduire, la carte grise du véhicule, l'attestation d'assurance et le talon de la vignette fiscale. Dans le cas contraire, il devra payer une amende. Si les papiers manquants n'ont pas été présentés dans un délai de cinq jours, l'amende sera majorée. Il est conseillé d'augmenter la pression des pneus si on effectue un long trajet sur autoroute. Réponse A. Si les amortisseurs sont en mauvais état. Réponse B. Si le véhicule est chargé. Réponse C. Réponse C. Si on effectue un long trajet sur autoroute, ou si le véhicule est très chargé, on doit augmenter la pression de ces pneus pour diminuer leur déformation due à la vitesse et au poids. Si les amortisseurs sont défectueux, on doit procéder rapidement à leur remplacement. Je peux m'arrêter un court instant dans un endroit interdit, à condition d'utiliser les feux de détresse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Utiliser le signal de détresse n'autorise pas à faire ce qui est interdit par la réglementation. Leur usage est réservé dans les cas suivants. Panne, accident ou circulation à allure anormalement réduite. Pour économiser du carburant, il est préférable de laisser chauffer le moteur à l'arrêt. Réponse A. Ou de rouler doucement dès que le moteur tourne. Réponse B. Pour économiser du carburant, il est conseillé de commencer à rouler doucement dès que le moteur est en marche, jusqu'à ce que la température normale de fonctionnement soit atteinte. Pour être mesurée avec précision, la pression des pneus doit être vérifiée à froid. Réponse A. Ou à chaud. Réponse B. Réponse B. La norme de gonflage donnée par le constructeur est donnée pour des pneus lorsqu'ils sont froids. Lorsqu'ils sont chauds, l'air se dilate, la pression augmente, le gonflage dans de bonnes conditions devient impossible. La consommation de carburant est augmentée lorsque le ralenti est mal réglé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. La consommation de carburant est augmentée lorsque le ralenti est mal réglé. Si le ralenti est mal réglé, le moteur tourne trop vite. Lorsque le véhicule est arrêté, à un stop, à un feu, etc., il y aura alors consommation excessive de carburant. Lorsque le niveau de liquide de frein baisse dans le réservoir, il suffit d'en rajouter. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La baisse du niveau du liquide de frein dans le réservoir est le signe d'une fuite dans le circuit de freinage. Il ne suffit pas de rajouter du liquide, mais il faut immédiatement faire vérifier le circuit de freinage par un spécialiste. Les feux de croisement doivent éclairer sans éblouir. À 30 mètres au moins. Réponse A. Ou à 30 mètres au plus. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Les véhicules automobiles doivent être munis à l'avant de deux feux de croisement et de deux seulement. Ces feux doivent éclairer la route par temps clair sur une distance de 30 mètres au moins. Sur les passages glissants, j'évite de freiner. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Freiner sur des passages glissants, passages piétons partant de pluie par exemple, risquerait de provoquer le blocage de mes roues. La distance de freinage s'en trouverait allongée et mon véhicule deviendrait incontrôlable. Lorsque j'ai roulé longtemps, je dois rouler moins vite. Réponse A. Ou m'arrêter. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Lorsque j'ai roulé longtemps, rouler moins vite ne suffirait pas. Je dois m'arrêter environ toutes les deux heures pour me dégourdir, me reposer et me permettre de rester vigilant en conduisant. Une descente de 10% est une forte descente. Réponse A. Une faible descente. Réponse B. Dès lors que la déclivité est égale à 7 mètres pour 100 mètres, on dit d'une descente qu'elle est forte et dangereuse. Pour démarrer sur route enneigée, je dois accélérer franchement ? Réponse A. Ou accélérer doucement ? Réponse B. Réponse B. Accélérer franchement sur une route enneigée provoquerait le patinage des roues. J'éprouverais beaucoup de mal à démarrer. Il est préférable d'accélérer doucement. Le taux d'alcoolémie atteint son maximum tout de suite. Réponse A. Ou une heure après. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Le taux d'alcoolémie atteint son maximum une heure après avoir absorbé le dernier verre. Il est préférable de s'abstenir de conduire ou d'attendre que les effets de l'alcool aient totalement disparu. Pour économiser du carburant, j'allume le starter. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Allumer le starter pour faciliter le démarrage d'un moteur lorsqu'il est froid consiste à enrichir le mélange air-essence. Soit en augmentant le débit d'essence, soit en diminuant l'arrivée d'air. Pour économiser du carburant, je dois éviter d'allumer le starter inutilement. Réponse B. Réponse B. L'absorption d'alcool rend beaucoup plus sensible à l'éblouissement. De plus, l'absorption d'alcool rétrécit le champ visuel. Pour consommer moins de carburant, je dois régler l'allumage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Régler la carburation. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Pour consommer moins de carburant, je dois maintenir mon véhicule en bon état. A savoir, régler régulièrement l'allumage et la carburation. J'arrive en premier sur les lieux d'un accident. J'allume mes feux de détresse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Arriver le premier sur les lieux d'un accident, je dois en premier éviter un deuxième accident en balisant le premier avec mes feux de détresse, un triangle de présignalisation, etc. En deuxième lieu, je dois procéder à l'évaluation de la gravité de l'accident et donner ou faire donner l'alerte. En dernier lieu, j'aiderai les blessés dans la limite de mes compétences. Boire de l'eau diminue le taux d'alcool dans le sang. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Seul le temps peut diminuer le taux d'alcool dans le sang. Ni l'eau, ni le café, ni le sucre ne peuvent contribuer à cette diminution. La consommation de bière diminue la fatigue. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Rétrécie le champ visuel. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. L'absorption d'alcool augmente la fatigue et rétrécit le champ visuel. Pour baliser un lieu d'accident, je peux utiliser un triangle de sécurité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une lampe de poche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Pour baliser un accident, tous les moyens sont imaginables. Allumer les feux de détresse, utiliser un triangle de présignalisation, une lampe de poche, voire même déposer des branchages sur la chaussée. Témoin d'un accident corporel, je préviens un médecin. Réponse A. Ou je préviens la police ou la gendarmerie. Réponse B. Témoin d'un accident corporel, je dois prévenir la police ou la gendarmerie qui se chargeront d'alerter les services de secours adéquates. Réponse B. Arriver le premier sur les lieux d'un accident, je peux déplacer les blessés. Réponse A. Ou éventuellement les couvrir. Réponse B. Il est interdit, sauf cas de force majeure, risque d'explosion ou d'incendie par exemple, de déplacer les blessés. Mais il faut les couvrir, même par temps chaud car les blessés en état de choc ont froid. En cas d'aquaplaning, je freine. Réponse A. Ou je lâche l'accélérateur doucement. Réponse B. L'aquaplaning est la perte de contact de mes roues par rapport à la chaussée. Elles en sont séparées par un film d'eau. Mon véhicule devient incontrôlable. Et pour retrouver une situation normale, je relâche doucement l'accélérateur. Je ne dois surtout pas freiner. J'arrive le premier sur les lieux d'un accident. Je m'arrête. Réponse A. Ou je passe. Réponse B. Réponse B. Ne pas s'arrêter lorsqu'on arrive le premier sur les lieux d'un accident est assimilé à une non-assistance à personne en danger. Cet acte est immoral et répréhensible par la loi. Réponse B. Les risques de dérapage par temps de gel sont plus importants. Sur les ponts ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans la forêt ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les ponts et les forêts sont des endroits humides et exposés au courant d'air, donc plus particulièrement glissant par temps de gel. Sur les lieux d'un accident, il faut vérifier que personne ne fume. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Couper le contact des véhicules accidentés. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Pour réduire les risques d'incendie, il faut veiller à ce que personne ne fume. Couper le contact des véhicules accidentés et si possible, débrancher les batteries. Mon véhicule doit être équipé d'au moins un essuie-glace. Réponse A. D'au moins deux essuie-glaces. Réponse B. D'un lave-glace. Réponse C. Réponse C. Le pare-brise de mon véhicule doit être muni d'au moins un essuie-glace et d'un dispositif lave-glace. Réponse C. Réponse C. Sous-titrage FR ?